Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn d'Amel Pelletier et Point 3. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale. Ça va être une vidéo un peu ludique. Vous avez vu que j'ai intitulé « Le vidéo, le Point 3, c'est simple et pourtant ». Ou bien, j'aurais pu vous dire, vous le sous-titrez, mais il y a une question et des défis reliés au Point 3. Bon, première des choses, je vais faire un caviar tout de suite. Le Point 3, c'est un loisir. Il n'y a pas de police de Point 3. Chacune fait comme elle le désire. Je vais juste parler des différents défis, opinions qui sont reliés au Point 3. Et vous dire ce que j'en pense, mon opinion personnelle. Puis ensuite, je suis sûre que c'est une vidéo qui va amener beaucoup de commentaires. Ça va amener quelque chose. En tout cas, j'espère que vous allez dire, ben non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Ou des choses comme ça, puis c'est bien, bien correct. OK? Mais de toute façon, comme je dis, il n'y a pas de police de Point 3. Il n'y a pas de mal, de bien. Moi, je vais vous dire les pour et les contre de chacune des opinions que je vais vous apporter. Alors, je dis, visible, ça, je me suis mis des notes parce que quand j'ai commencé à me poser les questions reliées au Point 3, ben, j'avais beaucoup de, il n'y a pas quelque chose qui m'était arrivé, là, que je, ben, je me suis fait une liste, OK? À un moment donné, quelqu'un avait dit, ben, le Point 3, c'est pas compliqué. Tu rentres ton aiguille dans le tissu, puis tu sors ton aiguille du tissu. Ben, dit de même, c'est super simple, mais c'est plus compliqué que ça. Fait que j'ai divisé ça en trois. Alors, première section, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'on vote? OK? La deuxième, c'est comment? Puis la troisième, ben, je vais parler de l'organisation et autres sujets. Alors, je vais commencer par les grands schismes qui peuvent se faire au niveau du Point 3, les grandes opinions bien définies. Alors, dès, je vais poser la première question. Imprimer ou compter? OK. Ça, c'est une question qu'il y a 10 ans, on n'avait pas, parce que l'imprimer, ça n'existait pratiquement pas. On avait ce qu'il appelait des, quelques kits où il mettait des croix, puis, mais que c'était plus grossier, tout ça. Puis, c'était plus pour faire, peut-être quelque chose sur un couvre-lit ou des choses comme ça. Mais du Point 3, imprimer, comme on le connaît maintenant, ça n'existait pas. Les imprimantes n'étaient pas assez précises pour être capables d'imprimer le symbole exactement à l'endroit précis sur l'aide. Alors, vous avez des opinions là-dessus, d'un côté ou de l'autre. Il y en a qui ne jurent que par l'imprimer, il y en a qui ne jurent que par le comté en même temps. En fait, certaines de comtés, ils vont dire, ils vont être quasiment « snob », je mets ça en guillemets, que du comté, ils ne veulent rien savoir l'imprimer. Vous savez que moi, ça ne m'importe plus. Je fais un ou l'autre. Chacun ses avantages. Imprimer, souvent, c'est beaucoup plus facile parce que, justement, on n'a pas besoin de compter. On peut s'installer plus facilement devant la télé sans s'interroger. Imprimer, je vais arriver avec l'autre tantôt, mais ça vient tout le temps en kit. Alors, on n'a pas besoin de monter notre kit, tout ça. Puis, alors, c'est beaucoup plus simple. Comptez, ça, c'est des avantages aussi. Puis, une des différences que je peux dire tout de suite, puis je vais ramener aussi à un autre sujet, c'est le sujet des droits d'auteur. Alors, si vous arrivez sur de l'imprimé, c'est des kits qui viennent de Chine. Droits d'auteur, oubliez ça. On en est tous conscients. Alors, s'il y en a, ça dérange, à ce moment-là, c'est sûr que l'imprimé, à moins que vous preniez des reproductions de peintures d'artistes qui sont décédés depuis plus de 75 ans, à ce moment-là, sinon, vous enfreignez presque automatiquement les droits d'auteur. Si ça vous dérange, bien, à ce moment-là, allez chercher ce patron-là dans le point de croix compté si vous pouvez le trouver. Par contre, l'avantage des points de croix imprimés, les kits sont beaucoup moins dispendieux, ou même les kits de points de croix comptés faits en Chine sont beaucoup moins dispendieux, car leur contrepartie de points de croix, de kits de points de croix comptés, qui vont être à l'extérieur de la Chine. Si on s'entend, il n'y a pas de grosse différence depuis. Alors, c'est la première grande schisme au niveau du point de croix. Il y a des groupes Facebook que ce n'est que pour du point de croix compté. Ils ne veulent rien savoir du point de croix imprimé. Alors, deuxième sujet, bien là, je venais parler tantôt un petit peu, kits versus patrons. Alors, si vous allez dans le point de croix compté, vous pouvez acheter des kits. OK, bon, c'est sûr, Joy Sunday, il va y avoir des kits de points de croix comptés, d'autres compagnies, comme Amishop, sur Aliexpress, c'est des points de croix comptés, etc. C'est des kits. Mais pouvez-vous avoir des kits de, j'en nomme seulement quelques-uns comme ça, Dimensions, Réolis, l'UKS, la NART, les T-Stitch, il y en a un DMC, il y en a une tonne. OK. L'avantage des kits, c'est que vous êtes sûr d'avoir tout ce qui, vous achetez le kit, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. OK. Vous avez l'aiguille, vous avez le tissu, vous avez le coton ou le assoie, ou le fil nécessaire. Alors, vous n'avez pas besoin de vous, vous, vous interroger là-dessus. Mais le patron, bien, à ce moment-là, mais là, c'est que vous êtes obligé d'acheter le tissu, le, 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 le fil, l'aiguille, l'aiguille, bon, les aiguilles, on a toujours en masse, mais, alors, à ce moment-là, bien, il y a l'avantage d'acheter le patron, mais, vous pouvez modifier le patron un peu, s'il y a une couleur qui ne vous adonne pas là-dedans, vous pouvez la modifier. Vous pouvez acheter la couleur du tissu, si ce n'est pas un « full coverage », comme on l'appelle, à ce moment-là, vous pouvez acheter un tissu qui n'est pas blanc, à ce moment-là, d'une couleur différente, à ce moment-là, je vais revenir au tissu tantôt. Alors, c'est tout l'avantage des patrons que vous n'avez pas. Par contre, bien, souvent, d'acheter le patron et tous le, 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 les fils et le tissu, ça va venir beaucoup moins cher que si vous êtes capable de trouver la même image en kit. Troisième opinion, Aida, Dessus, Evan Weave, Evan Weave, ou Lain. Ou autrement dit, est-ce que je brode sur deux brins ou je brode sur un brin? Bien, un brin. L'Aida, on brode sur un, parce que c'est du 14, du 16, du 18, qu'on ne passe pas par dessus deux carrés pour faire notre croix, qu'on passe juste par-dessus un carré. Il y en a qui, bon, moi, ça ne me dérange pas, vous le savez. L'Aida, c'est plus facile pour commencer. Evan Weave, Lain, mais ça s'apprend très facilement aussi. Il y en a ici qui, là, je me viens de rajouter ici, il y en a qui vont jurer que par du Evan Weave ou du Lain. Il y en a qui vont jurer que par Lain. Bon, c'est sûr, si vous achetez un kit, 90% du temps, ça va être Lain. 95% du temps, ça va être Lain. C'est sûr, si ça vient de la Chine, c'est de Lain. Alors, ça, c'est une autre opinion. OK? Première des choses, si vous faites un, quand est-ce que c'est absolument nécessaire que ce soit de l'Even Weave ou du Lain, c'est que si vous avez un patron ou est-ce qu'il y a des points spécialisés ou des quarts de points. Par exemple, si vous prenez un Teresa Wensler, OK? Oubliez Lain. Ça, c'est non, 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 non. Un Chathlène, oubliez ça. OK? C'est nécessairement un Evan Weave ou un Lain. OK? À ce moment-là, bien, vous pouvez dire, bon, bien, à ce moment-là, je n'ai pas le choix. Si je veux faire un Teresa Wensler, ça me prend un Evan Weave. OK? Pour des full coverage, comme on appelle, couverture complète, si vous voulez le faire avec l'équivalent de 14, 16, 18, il n'y a absolument aucune motivation pour aller dans l'Even Weave. l'AIDA est moins cher et de toute façon, vous ne verrez pas le tissu une fois que ça va être complété. Absolument aucune raison. OK? C'est sûr, si vous voulez faire des 25, des croix sur du 25, alors des toutes petites croix, bien, à ce moment-là, ça n'existe pas dans l'AIDA. L'AIDA, je pense, jusqu'à 21, 20, 21, je ne vous le dirai pas, mais OK. autre question, tissu, on l'achète quadrillé ou non, ou on le quadrille? Vous avez encore beaucoup d'opinions là-dessus. Moi, pour un full coverage, je préfère un quadrillé. Soit le tissu quadrillé ou je vais le quadrillé avec un, 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 oh, excusez, un, un stylo à l'encre qui va s'affacer à l'eau. Si vous avez beaucoup de distance à un moment donné entre différents, différents morceaux de votre patron, c'est mieux qu'à de riller. Je vous jure que si vous vous trompez d'un carré, puis, moi, j'ai déjà vu, j'avais tout, un carré à faire, c'était une grande pièce, puis il fallait tout que je fasse le tour, puis quand je suis arrivée au bout, ça arrivait pas, là, vous voulez brailler, OK, ça fait que quand vous avez besoin de faire du, de faire comme 20 heures d'ouvrage, c'est comme, alors, c'est quadrillé ou non quadrillé, c'est, c'est plus sécuritaire qu'adrier, puis c'est plus facile quand on a besoin de compter. un autre grand sujet, OK, si on s'en va le lave-n-weave versus le lait, autrement dit, je prends-tu du Lulugana ou les autres du Joblard ou du, bon, Monaco, ou bien je m'en vais dans le lait, la différence. Le lait, c'est 100% naturel et on s'entend que le lin, les fils ne seront pas égaux, OK, autrement dit, le fil n'est pas exactement de la même largeur tout le temps, tout le temps. Ce qui fait que vous avez des imperfections, OK, je mets ça en guillemets, mais ce qui fait la beauté du lin, OK, des imperfections dans, des petites imperfections dans votre toile, OK, qui sont, à un moment donné, vous allez avoir, vous allez faire comme une croix qui va être un petit peu plus grosse que l'autre ou un peu plus petite parce que les fils qui sont en dessous sont un peu plus petits ou un peu plus épais, OK. Bon, d'abord mentionner que le lin est beaucoup plus dispendieux que le Lulugana. On peut dire au moins une fois une mille plus chère, OK. Si vous faites la couverture complète, il n'y a absolument aucune motivation pour utiliser du lin. C'est du gaspillage, vous ne verrez pas votre tissu de toute façon. Quand est-ce que moi je vais aimer utiliser du lin? C'est quand je vais travailler sur une pièce qui est un peu un simplaire, OK. Alors, un châtelaine avec des points spécialisés, je vais aimer ça utiliser du lin, mais j'utilise aussi l'évanouir, OK. mais aussitôt qu'on parle de simplaires, simplaires, la façon que les Américaines le voient, ou est-ce que c'est comme des, soit des reproductions de pointoirs anciens ou bien de, ce qu'on appelle un abécédaire, OK, ou, bon, avec des maisons, c'est plus grossier, c'est plus, mais c'est des reproductions ou c'est des nouvelles, bien, c'est des nouveaux simplaires, à ce moment-là, c'était dessiné maintenant, mais style, je dirais style simplaire, j'aime bien le lin, j'aime bien le lin, j'aime bien l'effet vieillot que ça va donner à la toile, au projet, alors je vais préférer utiliser du lin, là je trouve que c'est de l'argent qui est bien investi, OK, et là je me donne à parler, j'ai parlé de simplaires, est-ce qu'on aime les simplaires, on n'aime pas les simplaires, en français, on appelle ça un échantillonneur, moi j'en ai pas beaucoup commencé, c'est très très à la voix aux États-Unis, mais la plupart de leurs échantillonneurs, ils ont du texte, et c'est du texte en anglais, bon, d'abord, bon, je préférais du texte en français, mais ça ne me tente pas de commencer à le traduire puis refaire tout le patron en arrière, OK, même si, j'en ai un échantillonneur, j'étais en train de faire, ben, il l'appelle, mais c'est « Fortunate Traveler » de Thérésa Vandulaire que j'étais en train de faire, mais ça raconte une histoire en anglais, mais je l'ai trouvé très jolie histoire, j'ai décidé de le faire. Mais sinon, le fait que c'est en anglais. Et aussi, deuxième sujet, souvent, ça a des rapports religieux plus particulièrement bibliques, OK, alors souvent, c'est des reproductions de versets, et là, ça, ça dépend de chacun, chacune, moi, ça m'accroche pas. Bon, si je dis, je n'arriverai pas dans une guerre de religion ici, là, c'est pas le sujet de ce vidéo, mais moi, personnellement, ça ne m'accroche pas d'avoir un verset au mur, OK? Alors, fait que, fait que les échantillonneurs américains, si vous voulez, les exemplaires, souvent, c'est des versets cliniques. Puis moi, eh, non, les échantillonneurs, j'aime bien, j'en ai quelques-uns. Vous avez les langues d'oeufs que j'aime beaucoup, OK, qui sont monochrome, souvent. J'aime bien monochrome, une couleur. Puis, mais, c'est, chacun son bout, c'est bon, OK? le tissu, quand on arrive avec le tissu, on parle du count aussi, le nombre de brins par pouce, qu'on appelle, ou autrement dit, combien de points de croix vous voulez faire par pouce. Alors, dans l'imprimé, mais on n'a pas le choix, c'est 11 ou 14. Dans le compté, bien là, vous pouvez avoir 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 36, 40, puis il y en a encore des plus petits que ça. Plus le chiffre est gros, plus c'est petit, il est petit. Ça, c'est la décision que vous avez à faire avant de commencer votre projet. Si vous achetez un patron, vous devez décider dans quel camp vous voulez le faire, OK? Ça, c'est une autre, mais ça, c'est pas amené, souvent, ça dépend du patron, ça dépend de, bon, la grosseur qu'on veut avoir notre projet terminé, ça dépend aussi de notre capacité visuelle. C'est sûr qu'en vieillissant, bien, on va avoir tendance à prendre des plus gros comptes, OK? Puis, alors ça, c'est un autre sujet. Je reviens encore au tissu. le tissu, les tissus teintes nez, OK? Vous allez voir beaucoup des tissus teintes nez quand vous allez parler de patrons mirabillants. Alors, mirabillants, ou bien, l'Evender & Lease, Nora Corbett, mais aussi, il y a beaucoup de tissus, qui vont, puis moi, pour des mirabillants, le tissu teint-main, j'adore, OK? Je vais regarder le mirabillant, c'est à peu près certain, là. J'en ai fait tant, le mirabillant, avec le tissu de, qui recommandait, qui est un tissu gris, puis j'ai le gratté. Après, il est terminé, il est allé dans mon salon, mais j'aurais dû le faire sur un teint-main, là. Alors, je trouve que ça vaut la peine d'être acheté, c'est beaucoup plus dissuendieux, mais, puis vous avez le teint-main opalescent, OK? Autrement dit, avec du brillant. Alors, si vous voulez pratiquer vos yeux comme il faut, voir si vous êtes bon, vous avez une bonne vision, là, ça, c'est idéal. Alors là, encore, bien, c'est vous, puis, il y en a, moi, j'aime le teint-main, mais il faut que la, 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 disons que ça soit subtil comme différence de teint dans le tissu. Il y en a d'autres, c'est comme des gros blocs, là, puis, je veux dire, ça, j'aime pas ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence, Teint-main, souvent, il y a plusieurs couleurs dans le tissu, là. Moi, il ne faut pas que ça soit comme, comme, non, c'est pas, fait, un gros, gros, non, j'aime pas ça. Par contre, moi, sur une pièce que j'ai, où est-ce que c'est, c'est, ça, ça va, je vous la montre à un moment donné, mais c'est un paquet, un gros paysage de fleurs, on voit juste les, les, la tige, les feuilles et les fleurs, puis il y a des papillons puis des oiseaux autour. Bien, je me suis trouvée un petit souten-main, parce qu'il était bleu, en haut, puis ensuite, il allait sur le vert, plus il allait vers le bas. C'était parfait, ça, pour mon bonjour. À ce moment-là, vous pouvez beaucoup vous amuser. Si vous avez une bonne relation avec, avec une artiste qui fait du, de la teinture de tissu, bien, vous pouvez faire une demande personnalisée pour dire, bien, moi, j'aurais besoin d'un tissu de telle couleur, avec telle variation dans mon chose à ce moment-là. Ensuite, autre sujet, comme on dit, full coverage versus partiel. Full coverage, je ne parle pas rien que des Vanander Design qu'on utilise avec Pattern Keeper, mais je parle en général, est-ce que vous préférez, même dans les points-points primés, est-ce que vous préférez un point-point qui est complètement brodé, ou vous préférez un point-point qui est partiellement brodé, ou ça ne vous fait pas de différence. Personne, ça ne fait pas de différence. Mais je vais utiliser une méthode différente pour broder, je vais revenir, mais je vais adapter ma méthode en fonction du projet. Puis, ensuite, je vais parler d'autres questions qui arrivent dans le full coverage, style Vanander Design, maintenant. Est-ce qu'on fait du 10-stitch, ou du demi-point-croît, deux brins sur un, ou on fait du point-croît, un sur un, quand on arrive avec du 25 ou du 28. Ça, c'est une autre question. Moi, personnellement, je n'aime pas le 10-stitch, ça, c'est mon opinion, mais il y en a qui aiment ça. C'est sûr, c'est deux fois plus rapide, mais moi, je ne raffole pas du 10-stitch. OK? Là, on arrive au nombre de brins qu'on va utiliser. Moi, je voyais dernièrement, il y a des influenceurs qui disent qu'ils vont travailler sur du 11-count avec deux brins, du 14-count avec un brin, et tout ça. Ça, c'est vraiment personnel. Ça, absolument, si vous êtes bien et si vous trouvez ça beau et si ça couvre comme il faut, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez l'aiguille. Quand vous achetez un patron et que vous achetez le fil et que vous achetez, bon, quelle aiguille, quelle grosseur d'aiguille et quelle marque. Bon, les marques, ça, c'est tout à fait personnel. Il y en a qui vont aimer telle marque, d'autres vont aimer telle marque. Vous allez dire, à un moment donné, vous allez en essayer puis moi, je sais qu'il y en a que j'ai essayé puis il y a tellement « Ah, mon Dieu, c'était fantastique » puis moi, ça n'allait pas. Première des choses, moi, un aiguille que le chat est difficile à enfiler, je n'aime pas ça. Je ne veux pas avoir à me battre avec le chat pour enfiler mon aiguille. Il ne faut pas que le chat soit trop large pour détendre, pour ouvrir mon trou, si vous voulez, mais distorsionner mon trou quand je le rentre, mais il faut que le fil rentre bien. surtout quand je travaille sur du full coverage puis je travaille avec des mises en attente, je renfile l'aiguille souvent. OK? Alors, l'aiguille, petit truc, quand vous travaillez sur du 14, du 16, du 18, vous demandez quelle grosseur d'aiguille achetez. Ajoutez 10. Fait qu'une AIDA 14, c'est une aiguille 24. Une AIDA 16, c'est une aiguille 26. Une AIDA 18, c'est une aiguille 28. OK? Si vous travaillez sur du 28, 32 ou 36, vous divisez par 2 pour voir l'équivalent sur du 14, sur du BLAIDA, puis c'est la même chose. Fait que du 28, c'est une aiguille 24, parce que vous divisez par 2, 14 plus 10. Alors, du 32, c'est du 26, puis du 36, c'est une aiguille 28. Petit truc. Maintenant qu'on parle du fil qu'on va utiliser. Alors, on parle dessus de DMC versus encore. Bon, quand j'ai des kits qui viennent de l'encore, je vais utiliser le fil qui va être avec. Mais moi, j'ai toute une connexion de DMC, puis le DMC, il est très facile à trouver. Moi, c'est du DMC. OK? Je trouve que l'encore, il est beau, mais il est plus fragile que le DMC. DMC versus CXC, autrement dit, la copie chinoise du coton DMC. Moi, ça ne me fait absolument qu'une différence, je les mélange. OK? Quand je finis un kit de point de coin imprimé, puis il y a un point de coin imprimé d'un kit, c'est du CXC. Oubliez ça, ce n'est pas du DMC, les kits chinois, c'est du CXC. À ce moment-là, je l'ai bollé, mes bobines sur mes bobines de DMC dans ma collection au jeu, puis ça me dérange absolument. Il y en a, par contre, qui vont dire que ça fait une séance. Moi-même, je trouve que CXC, il couvre mieux, personnellement. Bon. Autre opinion, soit versus coton. Bon. Si vous arrivez, la plupart des kits imprimés, c'est du coton. quand vous, la couverture complète avec la soie, ce n'est pas imaginable, ça coûtera une fortune. De la vraie soie, je parle. De la soie, je vais aimer l'utiliser. La vraie soie, c'est un charme à utiliser. Une fois dans votre vie, payez-vous, faites-vous un patron de châtelaine avec la soie. Vous allez, une fois dans votre vie. Au moins, essayez-le. OK? Alors, définitivement, mais c'est beaucoup plus dispendieux de la soie. Quand vous vous équipez vous-même avec un patron et vous vous équipez, si vous pouvez acheter de la soie, wow! Là, je reviens à un autre sujet, de la vraie soie ou de la simili-soie. OK? Quand ils vous disent dans les kits de points de coin imprimés chinois que c'est de la soie, c'est de la simili-soie. Ce n'est pas de la vraie soie. OK? Et personnellement, je déteste. J'ai essayé de broder avec et ça a été au poubelle. J'ai remplacé par du coton. Je ne veux rien savoir. Je trouve que ça, c'est difficile à broder. Le fil, la tendance a toujours s'échapper du chat. Ça ne s'étend pas comme il faut sur le tissu. Je déteste. OK? Je ne veux rien savoir. OK? Alors, la vraie soie, je vous dis, c'est une vraie soie. C'est comme on dit l'expression, c'est une vraie soie. C'est vraiment fantastique. De la simili-soie, non. Non. Autre sujet, une soie, coton, teint à la main. Bon, bien là, je reviens à mon sujet d'avant. Si vous avez une châtelaine, par exemple, bien souvent, elle va recommander des Water Leaves ou bien Water... Bon, puis il y a des différentes marques. C'est de la soie teint à la main. C'est de la soie qui est comme il appelle Variate Gated ou versicolore avec des nuances, des couleurs dans... Ça fait très, très joli. Alors, comme dit, pour certains patrons, style châtelaine, ça vaut la peine. OK? Autre sujet, est-ce que j'utilise Pattern Keeper ou papier? Bon, pour du full coverage, moi, je préfère utiliser Pattern Keeper, surtout si j'arrive avec des... Avec un anneal design où est-ce qu'on est dans le royaume du confetti, OK? Mais j'utilise aussi des patrons papier, ça ne me dérange pas. Mais c'est le fun, Pattern Keeper, c'est une... C'est une vraie belle application. Et ensuite, dernier sujet, où acheter? OK? Bon, moi, vous savez, pour les quatre dimensions, c'est très facile à trouver sur... sur Amazon. Si vous voulez trouver des dimensions qui sont... qui sont... plus imprimées, bien, vous pouvez en trouver certaines des fois sur eBay. Vous pouvez acheter sur... Bon, les sites nous gravider, etc. Pour du point de poids imprimés ou du point de poids comptés qui viennent dans des kits. Ali Express, très bon vendeur aussi. Comme je vous dis, on oublie les droits d'auteur. Sinon, bien, un des magasins que j'aime beaucoup pour acheter quand je veux préparer une toile à moi-même puis acheter tout ce qu'il faut, c'est 1, 2, 3 Stitch qui est aux États-Unis. Excellent service, très bon prix. Moi, au Canada, j'ai Vélo Stitch qui vend pour des kits européens qui sont... qui est très bien, même si c'est beaucoup plus dispendieux aussi. Alors là, j'ai passé à travers mon coin puis on est rendu à quoi? Attendez, je ne vois pas comme il faut. Oups! De temps. Presque 30 minutes. Et, alors j'arrive avec le comment. Comment je brode? Bon, première des choses. Je brode-dessus, je fais une croix à la fois, les deux jambes, puis j'en fais une autre, puis les deux jambes. Bien, je fais toute une première jambe sur chacune, puis ensuite, j'aurai bien que je fais ma deuxième jambe. Bon, personnellement, à moi, je travaille avec du fil versicolore. À ce moment-là, si je veux garder les nuances de mon fil, ça serait stupide de faire toutes mes jambes comme ça puis de revenir parce que quand je vais revenir, bien, je vais faire mes croix une à la fois. Sinon, bien, je vais toujours faire, quand j'ai plusieurs, plusieurs points de la même couleur, je vais faire toute ma première jambe en premier, puis ma deuxième jambe en deuxième. La première jambe de votre point de croix, est-ce qu'il part du coin gauche en bas au côté, au coin droit en haut ou du coin droit en bas jusqu'au côté gauche en haut? Ça, il y en a. Moi, c'est du coin gauche en bas au coin droit en haut. Ça n'a absolument plus d'importance pour lui que vous ne changiez pas durant le même projet. il faut que vos croix soient toutes faites de la même façon, parce que ça, ça ne va pas être. Ensuite, il y a les 56 méthodes comment commencer le fil. On commence-tu en tournant la toile, puis en le passant en dessous de fil qui sont déjà commencés? On commence-tu à faire la méthode de la boucle? On commence-tu avec un point d'arrêt, comme on appelle? on commence-tu avec, il y a 56 méthodes, je ne discuterai pas, j'ai déjà fait des vidéos tutoriels sur comment commencer le fil. Il y a comment terminer le fil aussi, vous avez plusieurs méthodes, mais ça, c'est des questions encore qu'on peut se poser quand on fait les fils qu'on utilise dans notre projet. De quelle façon ils sont en organisé? Est-ce qu'ils sont sur des organisateurs de fils comme ça? Comme ça, OK? Soit en papier ou soit en carton, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'ils sont sur des bobines? Est-ce qu'ils sont sur des flos drops qu'ils appellent? Il y en a qui vont utiliser des sacs? Alors, il y a ça qu'il faut devez discuter. Moi, j'utilise les organisateurs puis là, j'ai commencé à utiliser des flos drops. Je déteste utiliser des bobines durant mon projet. Pourquoi? Parce que là, vous êtes obligés d'enlever votre fil. Vous avez six brins dans votre fil. Vous tirez un brin, vous ramenez votre fil. Vous êtes obligés de le rebobiner puis de le remettre dans votre boîte si c'est trop long. Alors, ça, c'est pour comment organiser notre fil durant qu'on travaille sur notre projet. les méthodes pour faire du labradori. Alors là, vous avez une multitude. OK? Vous avez la méthode cross-country. OK? Autrement dit, vous prenez une couleur puis vous continuez cette couleur-là jusqu'à ce que vous avez fini votre aiguillé. OK? Puis vous n'avez pas de méthode particulière pour choisir votre prochain couleur. Vous avez la méthode extreme cross-country comme il y a plein en l'air. Moi, je ne l'ai jamais essayé puis je ne pense pas que je vais l'essayer. OK? Il y en a qui vont, par exemple, utiliser un patron de Veneno Design. Ils vont garder la couleur qu'ils n'ont plus utilisée. Souvent, c'est du noir au bon. Et là, ils vont broder tout le noir soit dans la page, mais il y en a qui vont faire tout le noir dans tout le patron. Ensuite, ils vont prendre leur deuxième couleur la plus utilisée. C'est une façon de faire. Moi, non. OK? Alors, méthode. Alors, pour quand on termine notre aiguillé, qu'on ne laisse jamais de fil en attente, alors vous avez country, extreme cross-country, vous pouvez, bon, à ce moment-là, vous avez ces méthodes-là pour faire ou vous pouvez y aller, bon, sans méthode, je veux dire, bon. Ensuite, les méthodes de parking, de stationner le fil, de mettre en attente votre fil, OK? Alors, par bloc, j'en nomme certains, OK? Alors, j'ai par bloc en escalier, OK? Alors, à ce moment-là, bien, c'est pas en diagonale, c'est par en escalier, je fais des blocs, mais en diagonale, mais c'est des blocs, ça se fait comme un escalier quand on fait, je mets mon fil en attente dans le prochain bloc, bon, ça dépend des personnes, vous avez par bloc en rangée, fait qu'ils vont faire, ils vont faire un bloc ici, puis ils vont mettre en attente à la droite, si vous voulez, à la droite du bloc, puis, puis ensuite, ils vont faire l'autre bloc, puis ils vont mettre en attente à l'autre bloc, puis etc. vous avez par bloc en colonne, alors ils vont faire un bloc, ils vont mettre en attente en dessous, ils vont faire leur colonne, comme ça, vous avez une méthode qui s'appelle, qui a commencé à sortir, qui s'appelle les Royal Rules, à ce moment-là, ils vont faire deux blocs de haut, puis ils vont mettre en attente dans les deux blocs inférieurs, puis ensuite, ils vont continuer à droite, puis ils vont faire comme si, bon, là, il n'y a aucun fil en attente dans ce bloc-là, au début, parce que là, ils vont faire deux blocs, ils vont mettre en attente en dessous. Bon, moi, je n'aime pas, mais il y en a qui aiment, mais à ce moment-là, vous avez beaucoup, beaucoup de fils en attente, qui sont en attente longtemps, ça fait, j'aime pas ça, mais c'est son goût. Bon, vous connaissez ma méthode privilégiée quand je travaille sur du full coverage, c'est diagonale, diagonale, j'ai déjà fait des vidéos de tutoriel là-dessus, c'est sûr qu'on aime bien Pattern Keeper là-dedans. Déjà, on a plusieurs méthodes, puis je suis sûre que j'en oublie, mais ici, c'est pas l'idée de discuter de chacune des méthodes, là, j'aurais une vidéo de quatre heures de long si il fallait que je fasse ça. Je veux juste vous dire, et pourtant, le point de croissance, c'est simple, et pourtant, OK? Vous avez la distance entre les points que vous êtes prête à laisser tirer votre fil en arrière. Il y en a qui vont dire, ben moi, il ne faut pas que ça soit plus que quatre ou six points. Il y en a d'autres qui vont dire, ça peut être vingt points. Il y en a d'autres qui vont dire, ça n'a pas d'importance. Il y en a qui vont dire, bon, moi, pour du full coverage, bon, moi, c'est à peu près vingt points. Je vais mettre le maximum, OK? Il y en a qui vont trouver ça trop. Il y en a qui vont le nommer de plus. Ça n'a pas d'importance, OK? C'est comme ça, je le vois. Quand votre toile n'est pas complètement couverte, la seule fois, le seul moment où ça peut être important de ne pas faire courir votre fil à l'arrière, c'est que vous avez une toile qui est pâle puis votre fil risque de paraître à travers votre toile, votre fil qui court en arrière. C'est à faire attention, OK? Et là, ça m'envienne avec un autre sujet, un autre pignon. Est-ce que l'arrière que tu travailles, c'est important? À quoi ça a l'air? Bon, je vois des vidéos, à un moment donné, on voit sur Facebook, il y a des annonces de Tapestry Market ou ces compagnies-là puis ils montrent des brodeuses chinoises. En arrière de leur toile, c'est toutes des lignes bien bien droites qui vont faire bon. J'admire, mais je n'ai pas la patience de faire ça. Il y en a qui sont capables de le faire, tant mieux. Moi, non. Ça me, ça me, moi, pour du full coverage sur la banana design, je trouve que ça serait absolument très difficile de ne pas avoir un arrière qui est comme mélangé parce qu'il y a tellement de différences de couleurs, il y a tellement de, je veux dire, moi, dans un carré, à un moment donné, je peux avoir 60 couleurs différentes. C'est impossible d'avoir un beau, un bel arrière. Quand est-ce que je dirais que ça serait important d'avoir un bel arrière de votre toile, c'est que si vous voulez présenter votre toile dans un concours, moi, ça ne m'est jamais arrivé et ça ne risque pas de m'arriver, mais il y en a qui vont faire ça pour avoir des prix, il va y avoir des prix qui vont être tirés selon la plus belle toile et là, ils vont regarder l'arrière qu'est-ce qu'il y a l'air. C'est ça, il faut faire attention de ne pas avoir de nœud en arrière pour ne pas risquer que quand vous allez l'encadrer, que vous ayez une bosse sur votre, votre, votre toile, votre projet que ça serait plate, OK? Alors, c'est, c'est, bon, la façon de broder, la façon cousue, alors à ce moment-là, c'est, où est-ce que d'un coup, on rentre et on sort notre aiguille sur le devant ou la façon piquée, où est-ce qu'on rentre sur l'aiguille sur l'avant et on le sort sur l'arrière et vice-versa. ça, c'est une question qui est reliée à l'autre sujet. Est-ce que je brode en tenant mon tissu dans la main? Moi, j'ai essayé, mais ça ne m'adonne pas. il y en a qui sont bonnes pour tenir dans la main, puis, mais moi, je pense que, même si je me lave les mains souvent, tenir dans la main, je n'aurais peur qu'à un moment donné que ça, l'huile, le, imprime, le tissu, etc., c'est comme bon. Alors, je travaille, je préfère travailler avec un support. mais il y en a qui vont broder avec la méthode de couture, je veux dire, de tout le temps, puis, ils vont travailler en tenant le tissu dans leurs mains. Moi aussi, je risquerais d'avoir des crampes, tout ça, de me fatiguer les doigts, alors, bon, les supports pour broder, OK? vous avez le cerceau, vous avez le cuisnat, les gros cerceaux, vous avez les deux bords, là, en bois, puis avec deux bords sur le côté, où est-ce que vous avez un rouleau en haut, un rouleau en bas, puis c'est ça qui tend votre toit, OK? Bon, vous, vous savez, moi, je préfère le cuisnat. Le cerceau, j'utilise seulement si ma toile est très petite, puis que le cuisnat ne fera pas. Les, 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 avec les deux bâtons de chaque, qui roulent ici, je trouve qu'il manque l'attention sur le côté. Quoi qu'on peut toujours s'organiser avec des pince, puis mettre l'attention sur le côté, mais, alors ça, c'est une autre question que vous pouvez vous poser, que vous pouvez dire, bon, bien, qu'est-ce qui est le mieux? Puis ensuite, vous pouvez dire, est-ce que je veux utiliser un, un métier sur pied ou un métier sur table? Bon, vous, vous savez, moi, j'utilise un laurie, c'est un métier sur pied que j'adore, parce qu'à ce moment-là, ça me permet de me libérer une main. Mais ça, c'est une autre, c'est une autre chose qui est à discuter quand vous faites du point de vue, à penser. Et là, j'arrive à l'autre, dernier sujet, ou l'ensemble de sujets, c'est organisation et autres. Alors, organisation et autres, je vais commencer par parler, de dire, est-ce que vous êtes une brodeuse qui s'intéresse au processus, au progrès, ou au projet? OK? Autrement dit, qu'est-ce qui vous allume dans une autre chose? C'est juste le processus de broder qui vous attire, OK? Ou bien, vous êtes attaché à dire, ben moi, je veux faire tel projet, je veux le finir le plus rapidement possible, je veux qu'il soit sur mon mur, ou vous êtes plus entre les deux où vous regardez les progrès de vos toits. Bon, alors, moi, vous le savez, moi, je suis beaucoup plus processus, pour ça, j'ai une multitude de whip, de prévois en cours. C'est drôle, parce que je me mets une rotation, puis je dis, ben, je vais travailler 5 heures là-dessus, puis quand je finis 5 heures, je suis comme, ah, j'aimerais ça continuer à travailler dessus, mais je dis, non, je vais aller travailler sur l'autre, puis quand j'arrive sur l'autre, je dis, ah, c'est bien le fun de travailler sur cette toile-là, mais voyez-vous, c'est comme, chaque toile a ses plaisirs, puis, alors, quel genre de brodeuse êtes-vous? Processus, projet, ou au progrès, OK? Vous savez aussi que moi, je garde un pourcentage de mes progrès sur chacune des toiles, j'ai une méthode pour calculer ça, puis moi, mais ça m'encourage, je garde mes progrès, mais je suis une brodeuse de processus. C'est le fait de broder qui m'intéresse, c'est pas le fait de terminer une toile. C'est le fun de terminer des toiles, mais je vous dirais, même à la limite, des fois, j'ai terminé des toiles et c'était presque un deuil que je faisais parce que c'était une vieille amie. Ça arrive à l'autre sujet, vous faites un projet à la fois jusqu'à ce qu'il soit terminé, vous avez plusieurs projets en cours. S'il y en avait plusieurs, à combien vous êtes capable de vous rendre? Est-ce que vous avez une limite qui se casse cette limite-midi-là, vous dites, non, là, j'en ai trop, je ne me sens pas bien, je me sens tiraillée. Moi, des fois, quand je décide sur quel projet je vais travailler et je me rajoute une nouvelle pièce dans ma rotation, j'ai l'impression qu'ils m'appellent tout, moi, 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 puis je la choisisse. Je fais des jaloux, vous êtes ravins, mes toiles, je voudrais toutes les rajouter. À chaque fois, je reçois un patron, je voudrais la commencer tout de suite. ben, non, je ne peux pas, je ne peux pas, on sait ce qu'il y a tout de suite, là, j'en ai tellement, là, mais, je veux dire, c'est ça, là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quel genre? C'est un à la fois, quelques-uns à la fois, ou plusieurs à la fois, ou, bon, parce que vous faites une rotation, autre sujet, quel type de rotation? Parce que vous avez, il y en a, il y a toutes sortes de types de rotation, OK? Moi, je fais cinq heures à la fois, bon, vous savez, je me suis mis une rotation élaborée, que ça serait trop compliqué à expliquer. Il y en a qui vont dire, ben, moi, pour le mois de août, à tous les lundis soir, je vais travailler sur telle pièce, à tous les mardis, je vais travailler sur telle pièce, à tous les mardis, je vais travailler sur telle pièce. Ils vont garder ça pour le mois, puis le mois suivant, ils vont faire autre chose. Il y en a d'autres gardés, il y en a d'autres qui vont se faire une rotation, ils vont dire, ben, là, je vais travailler sur chacun des projets jusqu'à ce que j'aille travailler tant d'heures par projet, je pense que je vais passer à une autre chose. Il y en a d'autres qui vont dire, bon, ben, je vais mettre un objectif en fait de points. Il y en a d'autres qui vont se mettre des objectifs à l'année, puis ils vont dire, bon, ben, etc., de nombre de points sur une pièce. Bon. Est-ce que vous avez des RIP? OK? RIP, ça veut dire des rest in peace, OK? Des repos en paix. Autrement dit, est-ce que vous avez des projets que vous avez sortis à un moment donné et que vous avez dit, celle-là, je ne la terminerai pas. Vous avez décidé consciemment que vous ne terminez plus cette pièce pour des raisons qu'elle ne vous dit plus rien, que qu'est-ce qui vous motivait à la faire au début n'est plus là, que vous n'aimez pas travailler sur cette pièce, ou des fois, c'est parce qu'elle a été tellement longtemps que vous trouvez que l'apparence a joué au livre, je ne sais pas trop. Est-ce que vous êtes capable de décider d'un projet de le mettre, de l'enterrer? Question. Les fils, quand vous avez terminé un projet, vous voulez les serrer, qu'est-ce que vous utilisez? Des bobines? Des fluss drops, comme ils appellent? Ou d'autres méthodes? Ça, c'est d'autres choses aussi. Comment vous garder vos... Moi, je les garde sur des bobines dans des boîtes, OK? Mais, il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres méthodes. Fluss drops, je trouve qu'il faut garder les fils qui pendent comme ça. Ils sont mis comme des grands tiroirs où est-ce que les fils pendent. Je trouve que ça prend beaucoup de place, personnellement. Comment organiser les kits non commencés? Ça, c'est une chose qu'il faut se poser comme question. Je vais faire probablement une vidéo là-dessus pour montrer comment j'organise mes kits non commencés. Comment garder les fils et les tissus pour les patrons non commencés et les patrons également? Puis aussi, dans quoi garder nos projets en cours? Vous savez que j'aime utiliser ces sacs-là, que j'achète chez Amazon. Il y en a qui causent des sacs des sacs couzumins, OK? Qui sont très, très jolis puis il y en a qui le jugent par ça. Moi, j'ai beaucoup de travaux en cours. Chaque sac, c'est 30-35 dollars pour le canadien. s'il fallait que je décide que tous mes projets en cours, je les mette dans des sacs comme ça. C'est une autre question. Et je suis arrivée en bas de toutes mes interrogations, mes opinions, sur le point de croire parce que c'est si simple et pour tant. J'aimerais avoir vos commentaires et opinions. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous font réagir? Vos réactions, OK? Alors, est-ce que vous avez aimé ce vidéo qui est un peu différent des autres, OK? Ce n'est pas un déballage, ce n'est pas un papotage, ce n'est pas un je discute de tout ce qui est... ce n'est pas un tutoriel non plus. C'est vraiment tout ce qu'on peut avoir comme question sur le point de croire. Puis on dit pourtant que c'est simple. Et je reviens au même commentaire que j'ai dit au début. Ce que j'ai discuté, c'est mes opinions. On ne part pas de la guerre là-dedans. C'est un loisir, OK? C'est juste dire ce n'est pas votre opinion. Puis, toujours dans le respect. Puis, moi, je suis toujours émerveillée de voir qu'un loisir qui semble si simple, mais qu'il y a tellement de variétés, il y a tellement de choses qu'on peut faire. J'ai tout nommé ça, mais je veux dire, je regarde, je retrouve encore des vidéos sur YouTube puis avec YouTube puis avec Flustube puis avec tout ce qu'il y a de vidéos sur le point de croix sur YouTube. c'est sans fin. Moi, je suis toujours en train de regarder des nouveaux vidéos avec des nouvelles opinions, des nouveaux trucs, des nouveaux, puis j'en apprends encore. OK? Alors, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vos commentaires, suggestions sont toujours bienvenus. Un thumbs up, s'il vous plaît. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!